Salut à tous les amis, retrouvez les stories de vos personnages préférés sur notre chaîne. Pour ceux qui ne connaissent pas la chaîne, tous les jours à 21h on publie les stories des personnages publics les plus suivis. N'hésitez pas à vous abonner et liker ou nous soutenir sur notre Tipeee, toutes les infos sont dans la description. Je vous laisse avec la vidéo, bon visionnage ! Je pense qu'il y a plus de gens qui sont prêts à les dégommettes. Non non mais là regarde la vidéo, là c'est un peu bien de chercher. Bon allez, je ne voulais pas trop répondre, tu vois, parce que j'ai donné assez de force avec certaines familles, tu vois. Ça me fait chier de répondre à un guignol sous stéroïde qui zozote, tu vois. Et le peu de followers qui est là, en plus c'est un peu grâce à moi parce que j'ai réalisé son rêve. Je l'ai fait rentrer un peu dans la télé parce qu'il a tenté tous les castings. Dès qu'il peut faire une interview pour parler de moi, il fait 120 kilomètres, il a mouru de moi, on fait un selfie d'ailleurs. Bref mon pote, essaye d'exister à travers toi, les jours qu'à travers tes soeurs. Essaye poteau de faire tes petits trucs, c'est bon ? Essaye mon frère, fais tes trucs, je sais que tu es inintéressant, je sais que tu es un bof, je sais que tu es nul frérot. Et que tes soeurs elles charbonnent pour toi. Arrête d'exploiter tes soeurs, tu es le mag de tes soeurs frérot, existe toi-même. T'as capté ? Et pour les petites couilles, sache qu'il y en a une, pendant un an, elle a kiffé les gobées mon pote. Comme tu sais, elle n'a pas que les gobées, pas que les miennes. Il est bien, il est bien, il est bien. Il est bien. Allô, il faut répondre tac au tac frérot, il ne faut pas prendre 3 heures pour réfléchir à ce qu'on va dire avec une petite photo. Il me dit, montons, je sors ce que tu veux et je m'en bats les coups. Tu es une pute à buzz, tu exploites tes soeurs pour du buzz, tu es une pute. En fait, tu n'es pas un grand frère, tu es la troisième soeur pute, des putes à buzz. Voilà, tu es total ispice des putes à buzz. Frérot, si tu ne sais pas élever tes soeurs, ce n'est pas ma faute, frérot. Tu as vu, normalement, tu es en colonie, tu leur apprends les chaises musicales. Toi, je crois que tu leur as appris les chibres musicales. Elles vont de chibre en chibre. Et ça, mon pote, je suis pour rien. Bisous, frérot. Et t'inquiète, je ne fais plus télé, mais moi, j'ai mangé pendant 10 ans, mon pote. Ne t'inquiète pas, frérot. Et les seuls protes qui vont te prendre, c'est des pros d'à qui j'ai dit non quand ils avaient besoin de moi. Tu vois, des pros d'en dedans, frère. Tu vois, ça galère à faire 300 000, tu vois. Moi, je n'ai rien à prouver, frérot. Tu as vu ? Toi, tu profites d'un sujet, un peu de société, d'un problème, tu exploites tes soeurs, voilà, pour créer de la petite maman, de la vie. Maintenant, moi, je m'en bats les couilles, montre ce que tu veux, qui tu veux. N'oublie pas, moi, pendant 10 ans, j'ai mangé, frérot. Tu as vu ? Et ta soeur, qui me rencontrait, elle est au RSA, frérot. Tu as vu, elle servait des tequila, pas fou, boum, boum. Tu as vu ? Elle allait un peu michtonner, un peu dans tous les carrés, frérot. C'est la situation, c'est la vraie vie, c'est grâce à Bibi, frérot. Toi, si tu as fait un passage télé, c'est grâce à Bibi, frérot. Parce que tu es coach, là. On ne sait pas où tu es coach à Annemasse ou à Poupasse-les-Fro, frérot, que tu fais le gars de Genève, frérot. Non, mon pote, ça y est, mais là, je m'en bats les couilles. Sors ce que tu veux, je te pisse dessus, je te lèse. Et s'il faut te faire sucer, je te ferai sucer aussi. Tu as vu, on en a fait sucer une, on peut en faire sucer deux. Ça va vite, on peut tout faire, frérot. À faire du cinéma sur les réseaux, frérot. Tu t'en bats les couilles de tes soeurs, tu veux les exploiter pour des fins personnelles. Tu as vu ? Donc, tu n'es pas un grand frère éligible, tu vois. Tu es une salope, ton rêve, c'est de faire de la télé. Tu as des posters de toi dans ta petite salle de muscu, frérot. Tous les matins, tu te lèves, tu dis bonjour à tes vaches. Tu es un rigolo, avec tes cache-tétons, là. Tu es Marcel, tu es un rigolo. Là, je t'ai répondu, je t'ai donné un peu de lumière. Ce sera la dernière fois, frérot, parce que tu as capté, on n'a pas la même vie, frérot. Tu as vu ? On n'a pas la même vie, toi, moi. Moi, je ne suis pas obligé d'aller mendier pour dormir une semaine chez maman sur la côte. Moi, c'est du trois mois sur la côte, télé, pas télé. Bam ! Tu as capté ? Voilà. Là, on n'est pas en train de péter le PEL, on est en détente sur la côte d'Azur. Tu vois, il n'y a pas un nuage au-dessus de nous. Tu as vu ? Pendant dix ans, on a mangé, frérot. Tu sais, quand tu étais sur ton canapé, que tu te branlais sûrement, que tu regardes à la télé. Pendant dix ans, frérot. Pendant dix ans, frérot. Et tu seras mignon aussi, quand tu amèneras tes soeurs chez l'orthophoniste, parce qu'elles ne mettent plus une syllabe, une lettre devant l'autre. Tu sais, à force de se faire un peu tout botoxer, tu iras m'enlever un peu ce cheveu que tu as sur la rangle, cette perruque-là. Tu iras m'enlever, frérot. T'articuler un peu, parce qu'on ne comprend pas beaucoup quand je t'exprime, mon pote. Donc, calme un peu sur... Calme un peu, tu sais, sur la... Sur l'allumeuse odiaque, tu calmes un peu et t'articules un peu. C'est bon ? Bisous, ma gueule. Ça y est, je t'ai trouvé clair et toi. Ça y est, c'est top. À bientôt. Bref, mon ami, essaie d'exister toi-même. Ne parle pas de moi, je ne parle pas de toi. Je sais que tu aimes bien te réjouir des malheurs de ta soeur, machin. Bref, arrête d'être commentateur. Sois actif, fais les choses de toi-même. Arrête d'être le frère d'eux. Frérot, putain, tu n'es plus vieux, frérot. Tu dois tenir le truc à chaque fois, vouloir faire le shérif, le cow-boy. Essaye d'exister. Fais une aventure maintenant. C'est bon, là. Tu es dans le mood. Tu es bientôt à 100 cas sur instance. C'est formidable, frérot. On continue un peu. Après, tu es certifié. C'est bon, on a qui, frérot. Voilà, on a qui, frérot. Ça va aller, frérot. Mais existe de toi-même. Ne parle pas de moi. Parle un peu de toi. Je sais qu'il n'y a pas grand-chose à dire. Parce qu'à part faire trois pompes dans ton garage, dire bonjour à tes vaches, les bibis, les grosses fesses. Oui, c'est compliqué, frérot. Je sais, tu vois. Mais essaye de construire quelque chose de toi. Arrête de parler de moi. Arrête de parler de tes soeurs, frérot. Vive pour toi. Et tu me changeras aussi ce survet de placement de produits. in how we trust. Famille, ça.